... Les Sombas, ce sont des salles d'atelier, donc ce sont des salles de classe. Aujourd'hui, on s'est lancé le challenge de respecter ces 30 personnes maximum dans chaque salle de classe pour rester dans les mesures gouvernementales. Mais surtout, on faisait ce point avec vous pour vous dire que je revenais tout droit de Dakar. Quand Pape Diouf est parti, vous savez, Pape Diouf, c'est celui-là qui est venu sur toutes les éditions de Sombas. On n'imagine même pas encore, ce sera la première fois cette année, une édition sans Pape Diouf. On n'imagine pas encore comment ça va se passer, mais ça va bien se passer, quoi qu'il en soit, parce que c'est une édition où on va lui rendre hommage complètement. La prochaine édition va commencer lundi. Lundi, il y aura la conférence de presse officielle. À partir de jeudi, les premiers invités vont commencer à venir. Cette année, ça a été très, très difficile parce que vous connaissez les restrictions. Deux vols par semaine avec les coûts qui vont avec, ce n'est pas facile, mais on s'est donné le challenge de pouvoir le faire dans ces conditions-là. Et je remercie avec les partenaires qui ont encore accepté une fois. Tout à l'heure, on va donner la parole à Canal+, et à Sobraga qui n'est pas là. Mais ce sont vraiment ces deux gros partenaires aujourd'hui qui se sont associés à cet événement. Je parle aussi de cette presse qui nous accompagne, ces médias qui nous accompagnent, qui donnent toujours un écho favorable à ce que nous faisons. Les Samba, vous les connaissez déjà plus ou moins, mais pour restituer aussi cette définition que nous avons retenue de Pape Diouf, vous le savez, on va toujours citer Pape Diouf à chaque fois qu'on parlera des Samba. Il nous a laissé la meilleure définition, c'était lors de son dernier passage en 2019. Il nous a pris pendant deux heures de temps et il essayait de nous expliquer qu'on devrait arrêter de dire que les Samba, ce sont des séminaires de formation. Il nous a dit que les Samba, de ce qu'il a vu, ce sont des rencontres qui privilégient les échanges d'expériences entre professionnels aguerris et des participants et qu'on ne pouvait avoir aucune prétention de former les gens pendant une semaine, pendant un an et même pendant dix ans, mais qu'on devait juste avoir la ferme conviction que des échanges peuvent jaillir la lumière sous forme d'éléments de réflexion et que les gens partaient des Samba dans l'espoir de franchir le pas. Lui, c'est ce qu'il a vu avec les mille participants qui sont venus sur ces six années des Samba et c'est cette définition qu'on retient. Donc, c'est pour vous planter le décor des Samba. Ce sont des professionnels qui vont défiler ici tout au long de la semaine avec des participants et ce sera dans les ateliers. On va vous les lister tout à l'heure. On espère au bout de sept jours que tous ceux qui auront cru à ce projet, qui se seraient inscrits, vont partir de là avec l'espoir de pouvoir donner un autre cap à leur vie. Les Samba, c'est un accélérateur de croissance pour plusieurs raisons. Parce que ce sont des figures qui font rêver, déjà, ces personnes qui arrivent. Ce sont des personnes qui ont 30, 40 ans d'expérience dans leur métier. Et donc, c'est une façon, c'est comme si vous étiez en train de lire un livre avec son auteur juste à côté de vous. Et ça, ce sont des choses qu'on ne paye dans aucune université, aucune école. Et ce sont des choses qu'on rend possibles au Gabon à travers les Samba professionnels. Il y a l'agent de Didier Drogba, Dierno Seidi, qui va venir, qui va animer un atelier sur comment être un agent de joueurs, un agent sportif. Il sera avec Macan. Et Macan, lui, qui est vraiment spécialisé dans l'organisation des grands événements sportifs, notamment la Coupe d'Afrique, sur laquelle il travaille depuis plusieurs années avec la Gardère. Donc, c'est encore aussi, une fois, un atelier de haut niveau. On a parlé de l'atelier cinéma avec Serge Abel Solé et Van Mabadi, qui est sponsorisé par Canal Plus ici. Et on a un dernier atelier, qui est un atelier culturel, comment créer les contenus et gérer un festival. Ça, c'est très important pour nos acteurs culturels. Ce sera animé par M. Massamba Gueye et M. Brahim. M. Massamba Gueye, c'est vraiment un homme de culture et dont j'encourage vraiment tout le monde de pouvoir le rencontrer. Brahim, c'est celui qui organise Visa for Music, qui est le plus, la plus grande espace de vente de musique en Afrique, sur Maroc. Donc, avoir ces personnes au Gabon qui viennent partager gratuitement avec la jeunesse gabonaise, il n'y a pas mieux. Et notre invité spécial, Rigobertson, qu'on a présenté tout à l'heure. Donc, voilà un peu de façon détaillée les différents ateliers qu'on va avoir tout au long de la semaine. C'est pourquoi cette année, on a tenu à réitérer ce partenariat en finançant intégralement l'atelier cinéma, qui va porter autour de comment devenir un bon acteur. Et donc, en ce moment, il y a 20 places à gagner. Les candidatures se font jusqu'au 30 juin. J'invite tous les passionnés, les professionnels, ceux qui ne s'y sont encore pas essayés, qui y croient, qui ont déjà passé des castings, à vraiment postuler jusqu'au 30 juin. Jusqu'au 30 juin, vraiment, on donne la chance à tout le monde. Et voilà, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada